Un désastre environnemental. Après 12 jours à la dérive, le Rubimar a coulé dans le golfe d'Aden. C'est le premier navire qui sombre après une attaque des terroristes houthis. Le carburant et les 40 000 tonnes d'engrais à bord du bateau pourraient se déverser intégralement dans la mer. Une catastrophe écologique est redoutée. Le gouvernement yéménite a confirmé que le navire attaqué par les houthis a finalement été envoyé par le fond après avoir pris l'eau depuis son attaque. L'attaque du Rubimar par le groupe chiite le 18 février a de lourdes conséquences. La marine américaine a constaté que le bateau avait subi une attaque non provoquée et imprudente qui avait causé des dommages importants et une marée noire de 29 km. Les 24 membres de l'équipage du navire ont pu être évacués. Ils sont désormais sains et saufs en Europe. L'opérateur du Rubimar avait déclaré dans les jours suivants l'attaque que le navire pourrait être remorqué jusqu'à Djibouti où l'équipage avait été évacué avant d'être rapatrié par avion. Les houthis ont revendiqué la frappe contre le navire britannique dans le golfe d'Aden. Le groupe chiite pro-iranien a été remis sur la liste des organisations terroristes par les Etats-Unis. Le Pentagone a décrit la milice soutenue par Téhéran comme encore très capable de nuire malgré les frappes menées par les coalitions. L'organisation terroriste affirme que ces attaques sont l'expression de leur solidarité avec les Gazaouis. Les attaques des terroristes outils contre les navires marchands en mer rouge ont poussé de nombreuses compagnies maritimes à cesser d'utiliser cette voie maritime par laquelle transite environ 12% du commerce maritime mondial.